bonjour bonjour bienvenue sur le live de dimanche soir alors comme d'habitude je vais vous laisser arriver tranquillement pendant que moi je partage coucou isabelle bonjour nathalie alors je vous invite à partager sur des groupes pour faire voyager ma vidéo bonjour valérie bonjour vanessa bonjour tout le monde alors je vous laisse arriver j'essaye de partager encore sur un groupe bonsoir chantal bonsoir ingrid alors donc ce soir on va faire le mini album que j'avais proposé en en quitte au mois de mars donc il est toujours disponible si vous le voulez bien sûr si ça vous donne envie de le faire comme ça vous aurez la vidéo pour le faire bonsoir céline bonsoir noël je me dis bonsoir à moi je lis ce que noël me met bonsoir sandrine alors ce soir exceptionnellement exceptionnellement il n'y aura pas de tirage au sort car j'ai pas eu le temps de faire le relevé de toutes les petites personnes qui étaient venus sur le sur le live mercredi merci pour la jolie carte abeille s'accorder parfaitement à cette magnifique création je suis contente que ça vous plaise donc on fera le tirage au sort mercredi on fera vraiment le tirage au sort de mercredi dernier et le tirage au sort de de ce soir d'accord parce que c'est vrai là j'ai vraiment pas eu le temps puis je vous avouerai qu'aujourd'hui j'ai été faire une balade comme il faisait beau donc promis mercredi on fera les deux tirages au sort je relèverai tranquillement les noms là ça c'était pas possible donc ce soir on va directement commencer donc j'espère vous allez tout bien que vous avez passé tout un bon week end avec du soleil j'espère j'ai vu dans le nord il y avait de l'orage bonjour nadine bonsoir donc pour celles qui me connaissent pas je m'appelle céline je suis démonstratrice stamping up en savoie donc si vous voulez organiser un atelier virtuel ou en présentiel vous pouvez me contacter il n'y a pas de problème on mettra ça en place j'ai bien fait d'en profiter oui c'est vrai que là ça a fait du bien donc je retourne la caméra et on va pouvoir voir le projet de ce soir alors sachant que ce projet on le fera sur de live coucou christelle parce que c'est un petit peu long donc on va commencer ce soir par faire la couverture et commencer la décoration de l'intérieur et vous allez voir il n'y a rien de compliqué mais c'est un petit peu long donc je préfère le faire sur deux sur deux dimanches et comme ça vous verrez et en plus si vous entre deux vous voulez vous voulez le faire ça vous permet de commander les petits accessoires pour le faire en même temps donc la caméra je regarde si vous voyez bien mon plan de travail j'allume les lumières voilà hop là donc la première petite chose mon code hôtesse si vous faites une commande supérieure à 50 euros hors frais de port si vous utilisez ce petit code vous aurez le droit à un petit cadeau mais si vous me passez une petite commande n'importe laquelle n'importe quel montant et le bienvenu vous aurez le droit de participer au tirage au sort pour gagner le massico stamping up donc chaque commande équivaut à un petit papier dans ma petite poubelle pour faire le tirage au sort donc voilà le projet qu'on va faire ce soir donc je l'avais fait avec cette collection là et ce soir je vais la faire avec la collection éloquence naturel donc on va je vais vous montrer le projet alors c'est un projet un petit peu particulier et je suis partie sur une base une idée de mon ami hélène stante de linott vous pouvez aller voir elle fait des choses magnifiques et elle propose aussi des cours en ligne qui sont vraiment extraordinaire on entend presque plus à alors dites moi si vous m'entendez là c'est peut-être voilà est ce que c'est mieux là est que vous m'entendez donc je vous disais que ce projet était inspiré de mon ami hélène stante de linott je mettrai sur mon article de mon blog je mettrai ses coordonnées et elle fait vraiment de très très belles choses vous pouvez aller voir et elle propose de super de super projet en cours et ça donne vraiment plein d'idées donc ce projet je l'ai proposé en mini album en mis en kit du mois de mars mais il est toujours disponible dans n'importe quelle collection vous me demandez et je vous prépare le kit donc vous allez voir c'est pour celles qui ont du mal à faire des relures d'album je trouve que cette idée est vraiment géniale parce que c'est hyper simple en fait moi j'y aurais jamais pensé et c'est vrai que hélène a vraiment vraiment bien pensé pour nous toutes donc voilà donc on ouvre je vous avais déjà présenté vite fait ce kit ce mini album et là ce soir on va le faire donc la couverture voyons à toujours un petit peu de mal à faire nos couvertures et ben notre couverture elle est fait avec une boîte de paper banking donc c'est au catalogue vous pouvez l'acheter et vous allez voir pour faire une couverture il n'y a rien de plus facile ensuite on ouvre notre mini ici on trouve une petite enveloppe dans laquelle on peut rentrer des petites photos des petites cartes notes vraiment n'importe quoi et ensuite on va arriver sur sur notre album et on va pouvoir vraiment mettre plusieurs photos voyez donc vraiment on peut mettre plein de photos voilà donc ici on a fait des petites des petites pochettes voilà toujours pareil toujours décoré ici encore une autre petite pochette là toujours on peut mettre des photos donc ça c'est vraiment un album que l'on peut faire vraiment quand on est débutante on a peur de se lancer on a peur de faire les relures un marion et en fait avec ce mini et ben écoutez pas besoin de stresser pour la relure vous allez voir c'est vraiment hyper facile alors qu'est ce que vous pensez de ce projet est ce que ça vous plaît est ce que ça vous donne envie que je continue dites moi donc on va le faire avec la collection éloquence naturelle parce que je pensais que pour la fête des mamans vous voyez ceux ci une une petite idée de mini album et là au lieu de mettre dans mon coeur pour toujours on peut toujours mettre dans mon coeur pour toujours mais en sous on peut rajouter bonne fête maman donc une grille si vous voulez le kit est à vendre sur mon blog vous allez voir les kits et vous le trouverez et c'est vrai que c'est c'est vraiment hyper simple à faire et vous allez voir vous n'allez pas en revenir vous même donc on va commencer alors on va commencer tranquillement aujourd'hui on va faire donc on va faire la base de l'album on va recouvrir l'intérieur faire la petite carte et on va peut-être juste commencer à faire le pli parce que c'est bien sûr si vous me commandez si vous voulez faire la semaine prochaine avec moi et on finira la semaine prochaine ensemble coucou véro donc voilà alors alors sachant que les commandes de kit forcément vous donne droit vous donne accès aussi à la tombola du mois allez hop je prends mon masico alors on va commencer par prendre une boîte paper banking et on va venir couper toutes les petites oreillettes donc hop je mets bien j'avigne bien ici et là je coupe donc j'ai pas coupé assez près mais il vaut mieux se reprendre en deux fois pour être sûr qu'on coupe bien sur la ligne donc là vous voyez j'ai coupé ma première partie on va couper la deuxième et on va venir couper les deux extrémités donc pareil on s'aligne avec le haut de notre masico on vient couper on coupe l'autre côté on s'aligne pareil et vous allez voir Tintin et bien votre couverture d'album est faite vous y croyez pas hein et bien oui voilà vous voyez on a déjà notre couverture alors je vais prendre mon petit plioir donc là on peut marquer un petit peu les plis et donc on a notre couverture qui est faite donc maintenant on va choisir le papier pour faire le dessus de notre mini album alors moi j'avais pensé à celui-ci moi je pense que celui-là il est bien celui-ci ou celui-ci alors pour l'intérieur pour le j'ai oublié de vous dire pour là ici pour le petit livret qu'on glisse à l'intérieur on se sert de ces cartes notes et enveloppes en petite taille vous voyez et en fait c'est les petites enveloppes sont adaptées à la taille de notre album et les cartes notes bien sûr et bien en fait vous feront et bien j'ai pas dû prendre les bonnes donc il faut être celle-là ouais c'est celle-là alors qu'est-ce que celle-là je l'ai coupée vous voyez donc hop je vais prendre les bonnes est-ce que c'est les bonnes non ça c'est les petites il reste combien en dimension c'est vous pris alors donc après vous voyez on prendra ces petites cartes notes et ça sera ces cartes notes qui viendront se mettre à l'intérieur alors en dimension je vais vous dire il reste donc il reste 21,89 sur 14 et approximativement on vient faire le premier pli vers 9,5 et le deuxième vers 12,2 alors ça bonsoir je je vous le remettrai en bien sûr sur mon blog demain matin vous aurez la première vidéo du blog sur le blog et vous aurez toutes les dimensions alors vous préférez le papier de gauche ou le papier de droite dites-moi alors hop on va attendre voir ce que vous me dites ce que vous préférez alors j'attends de voir droite ou gauche alors gauche droite gauche droite alors trois gauches un, deux trois gauches un, deux trois deux droits trois droites gauche droite je monte un petit peu si vous voulez mieux voir les papiers alors pour l'instant c'est droite alors alors gauche alors je pense que réellement ça va être le gauche qui va remporter donc on va faire avec le gauche donc dans le papier à mot DSP donc à motif il vous faut un morceau de 24,7 par 17 donc hop je me mets là à 17 et donc 24,7 donc quand on a fait notre petite découpe alors on va venir coller notre papier donc vous avez un côté qui est un peu plus brillant comme c'est des boîtes qui sont alimentaires et un côté qui est plus rugueux donc moi je vous conseille de mettre le côté rugueux enfin de toute façon ça ne change pas vraiment grand chose et donc on laissera tout autour à peu près 1,5 cm approximativement donc là on va venir coller alors on peut coller avec de la colle ou du double face c'est vraiment votre choix comment vous préférez disons que la colle on peut revenir sur notre travail que le double face c'est un peu plus compliqué donc j'ai encore laissé mes colles ouvertes c'est pas bien je sais alors hop là non et oui voilà voilà quand on laisse ses colles ouvertes ce que ça fait et moi je suis pas une bonne élève pour ça je laisse mes colles ouvertes alors hop qu'est-ce que ça va marcher ouais donc on met bien de la colle partout voilà et là on vient coller sur notre papier on peut retourner bien appuyer une fois qu'on a bien appuyé on prend notre plioir et là on vient bien marquer notre papier alors je vous conseille de le faire ça évite d'abîmer vraiment votre papier quand il va se plier et ça sera que plus joli donc on peut commencer au préalable à plier notre papier on fait tout le tour comme ceci hop là et comme ça on va pouvoir alors voilà il existe des appareils pour marquer les ongles pour vraiment avoir des ongles parfaits moi je ne l'ai pas donc là je vais prendre un ciseau et je vais venir biseauter mes quatre angles voilà donc ensuite soit vous mettez de la colle soit vous mettez du double face moi là pour cette partie là je vais mettre du double face donc je viens le poser au bord alors vous pouvez en mettre un ou deux morceaux à votre choix si vous en avez du plus large vous pouvez mettre du plus large est-ce que vous avez des questions à me poser est-ce que vous avez des oui des questions est-ce que dites-moi dites-moi si si vous comprenez le principe disons que j'ai quand même déjà fait quelques albums donc on va commencer par faire les donc Noël en fait en à coucou Sonia en fait en pliant les rebords comme ça de chaque côté déjà ça te pré-marque on peut dire comme ça et comme ça tu vois à peu près où ton angle va arrêter et ça t'évite de couper trop près donc c'est pour ça c'est vraiment beaucoup plus facile c'est vraiment beaucoup plus facile donc là on va enlever nos petits bords et là on vient bien prendre et bien appuyer pour pas laisser trop de jeu ah coucou Sylvie alors le projet c'est le kit que j'avais proposé au mois de mars donc il est toujours disponible à la vente ce soir je fais le tuto si ça vous donne envie d'avoir ce projet et bien vous pouvez me commander le kit il n'y a pas de problème donc voilà c'est un kit mini album pour les débutantes pour quand on a du mal à faire les relures oh mais c'est pas grave Natacha quand on a du mal à faire les relures et bien en fait ce mini album et bien en fait c'est génial vous allez voir vous n'allez pas en revenir la relure est vraiment hyper simple à faire donc on continue on continue sur nos extrémités donc pareil moi je vous conseille de mettre du double face parce que là la surface est quand même assez glissante voilà mais par contre après vous pouvez quand même pour le papier qu'on va venir rajouter dessus on va pouvoir mettre de la colle liquide il n'y a pas de problème donc hop là on vient bien appuyer on peut même prendre notre outil et vous voyez nos angles sont nickel celui-là il est un petit peu de toute façon on va venir le recouvrir mais vous voyez ça vous aide quand même donc ce mini album il est sur mon blog vous pouvez aller voir c'est marqué kit du mois de mars voilà donc on a fait notre couverture vous voyez pour l'instant c'est pas très compliqué on vient plier doucement notre projet pour commencer à lui donner la forme alors je ne sais pas ce que vous pensez de cette collection mais je trouve qu'elle est vraiment chic moi j'adore hop donc on a fait notre notre base maintenant il va falloir venir décorer l'intérieur par contre avant de venir décorer l'intérieur on va venir poser le ruban alors on va mettre moi j'avais pensé mettre ce joli ruban alors j'ai fait la couverture avec faut pas attendre je cherche mon paquet alors là où est-ce que j'ai mis mon paquet je l'ai fait avec une boîte de paper painting alors écoute j'avais le paquet sous la main et bien je l'ai perdu alors ça c'est pas mal écoute Sylvie je te montrerai je te dirai je l'ai fait avec une boîte de paper painting qui sont les petites boîtes dans le catalogue annuel alors attends je vais te montrer parce que j'ai perdu mon paquet en fait je l'avais mais je l'ai perdu donc les petites boîtes sont donc c'est ces boîtes là mini boîte paper painting vous en avez 10 pour 9 euros voilà c'est ça je me retrouve pas elles doivent être par là donc je pensais mettre en plus vous avez choisi ce papier là je pensais mettre ce ruban là le ruban de la collection art galerie je le trouve sympa après on peut on peut mettre aussi le ruban qu'on a utilisé l'autre jour le ruban alors le nom exact c'est galon en dentelle festonnée je sais pas ce que ce que vous préférez moi je partirai bien sur sur le projet oui je vais partir sur ça sur ruban des beaux-arts et donc il vous faut deux morceaux de 25 cm à peu près coucou Christelle on coupe deux morceaux de 25 cm approximatif et donc là on va venir mettre du double face hop donc on met un morceau de double face ici on peut en recoller un petit là comme ça on est sûr que ça va tenir donc sachant que notre fait à peu près 14 cm on va se mettre à peu près à 7 cm hop donc 7 cm ça fait à peu près par là voilà donc là hop vous pouvez mettre une petite longueur bien en dessous pour que ça tienne bien surtout parce qu'après si vous n'avez pas trop d'attaches votre ruban il s'en va une fois que votre projet est monté c'est vraiment dommage hop donc deux fois 25 cm en ruban on va mettre à peu près là hop là donc là on met une autre ruban et là maintenant on va venir choisir le papier pour l'intérieur donc moi je vais partir sur du gris souris alors le gris souris donc là il vous faut un morceau de 13,7 je vérifie pour être sûre 13,7 sur à peu près 14 cm donc on va couper un morceau de 13,7 par 14 cm donc 13,7 par 14 cm donc là ce morceau on va venir le mettre ici donc ce morceau là c'est 13,7 donc 13,7 dans la hauteur et ce morceau viendra se poser comme ceci donc c'est normal on déborde sur la page de droite pour bien faire notre levure donc là moi je vais mettre de la colle celle qui marche bien sûr est-ce que vous suivez est-ce que ça va revérifiez toujours vos centimètres avant de coller là après il n'y a que 3 mm mais les 3 mm vous les verrez si si vraiment ils sont ils ne sont pas bien positionnés donc là on laisse bien on laisse bien sécher surtout on attend bien que ça sèche pour pouvoir replier après d'accord parce que c'est là le secret de votre de votre relure bien faite c'est de bien laisser sécher surtout une fois que c'est bien séché on peut plier il n'y a pas de problème et donc là on reprendra un autre morceau de 13,7 cette fois par 9 cm donc moi là je veux mettre un morceau de papier donc je prends dans mes jolis papiers moi je pense que je vais faire avec ce papier donc est-ce que j'ai une petite chute oui et là on va prendre donc 9 cm alors on fait attention quand on prend du papier à motif d'être dans le long côté du papier surtout sur 13,7 voilà donc là pareil on vient mettre de la colle hop et là on vient le coller à l'extrémité donc pareil on laisse bien sécher pas de problème donc là on va prendre on va venir prendre dans notre paquet de petite carte notes et enveloppe blanc simple on va venir prendre une petite une petite enveloppe cette enveloppe on va lui enlever le rabat il est magnifique ce papier c'est vrai que moi j'adore et on va venir coller notre enveloppe ici mais avant de la coller on va d'abord enlever notre petit notre petit rabat voilà et là on va venir mettre à l'intérieur donc on peut on peut venir faire un rappel du papier que l'on a mis à l'extrémité ou on peut très bien aussi faire le rappel du papier qu'on a mis à l'extérieur ce qui est possible aussi moi là en l'occurrence je vais faire le rappel de l'extérieur donc là il vous faut un morceau de alors attendez ça doit être 12,9 je vous redis 12,9 voilà et on va mettre sur à peu près 6 cm vous pouvez même mettre 5 cm de toute façon ça ne vous changera pas grand chose et donc ce papier on va venir le coller à l'intérieur de notre enveloppe on vient le coller à ras bord donc là là utilisez de la colle ça sera beaucoup plus simple et donc je n'ai pas sorti mes tampons je vais les sortir et là avant de coller votre votre enveloppe moi je vous invite à la décorer alors ça ne peut pas rentrer bien sûr ça va coller voilà donc on descend même vous voyez vous pouvez mettre un petit peu moins parce que à rentrer c'est un petit peu difficile voilà donc voilà j'ai mis de la colle sur mes doigts donc là on va décorer notre alors je vais prendre mon gris souris et je vais prendre mes tampons mes tampons avec éloquence alors bonjour Marie-Vonne alors hop donc on prend gris souris et là on va faire notre décoration de notre enveloppe donc sachant que notre enveloppe viendra se mettre ici moi je serais bien partie sur une petite déco comme ceci et mettre une petite une petite étiquette ça serait pas mal je pense donc je vais prendre mon bloc hop je vais venir mettre de l'encre sur mon tampon alors le mieux c'est de faire dans ce sens là comme ça on voit où est-ce qu'on met de l'encre coucou Annie donc là je vais venir tamponner alors c'est mieux de le faire avant comme ça vous êtes tranquille vous êtes sûr que vous n'avez pas de problème alors on va venir faire les petites étiquettes où est-ce que j'ai mis les petites étiquettes alors j'en étais comme ça et sinon j'en ai découpé d'autres où est-ce que je les ai mis voilà voilà donc après on a aussi le set de nouvelles petites étiquettes qui est sortie donc vous voyez je trouve ça pas mal comme petite étiquette je ne sais pas ce que vous en pensez alors on va mettre un petit peu peu de... non elle est de bonne taille je pense donc déjà on va faire qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre félicitations à vous deux pour vous merci beaucoup alors on va peut-être mettre pour vous comme ça hop là je viens tamponner mon étiquette pour vous moi ce que j'aime bien vous voyez je vais venir prendre ma fleur qui est là je viens mettre de l'encre les étiquettes j'ai pas le... je mettrai demain le nom alors attends je vais vous dire parce que là ça vient de sortir donc c'est les nouvelles étiquettes étiquettes pour tous les goûts c'est page 166 du catalogue hop là donc là alors vous voyez moi j'aime bien travailler mes étiquettes comme ça je trouve que c'est vraiment vraiment pas mal alors là on pourrait rajouter un petit oeillet doré ça serait bien aussi ou sinon on peut ajouter vous voyez on va mettre un petit bout de ruban comme ceci on va le passer dedans alors on peut le fermer moi je vais prendre comme ça reste quand même sympa je vais prendre une petite un petit ruban dentelle pour fermer voilà je vais bien faire mon ruban de l'autre côté attendez hop on va faire comme ça voilà vous voyez hop je viens couper ma petite dentelle pour que ça soit joli voilà là je peux recouper mes deux rubans c'est vrai moi j'adore vraiment quand on fait les petits tamponnages avec les étiquettes comme ça je trouve ça hyper sympa alors là vous voyez je trouve que ça ressort pas énormément alors qu'est-ce qu'on pourrait on pourrait faire peut-être prendre peut-être cette étiquette là et faire dans dans du gris-souris vous voyez hop alors ça cache un petit peu mais on peut le mettre par exemple ici qu'est-ce que vous en pensez est-ce que c'est joli comme ça vous allez bien alors vous voyez là comme j'ai on peut peut-être aussi alors je vais vous montrer alors avec l'encre l'encre murmure blanc vous voyez on prend notre encre je vais laver mon tampon je prends ce tampon là hop et donc là est-ce que on prend notre encre murmure blanc et vous voyez là aussi on peut venir tamponner notre étiquette hop voilà voilà donc là j'ai tamponné mon étiquette avec mon encre murmure blanc comme ça vous voyez alors je vous montre hop je mets ma petite étiquette en travers je peux rajouter un petit strass et je pense qu'on sera pas mal donc hop comme ça comme ça donc là on prend des petits strass la petite étiquette moi je vous conseille de la mettre en 3D hop là voilà on met un petit strass voilà et voilà donc là on a notre petite étiquette notre petite enveloppe qui viendra sur le côté gauche de notre notre album donc là on va pouvoir venir hop j'en ai un petit peu de bazar on va pouvoir venir la coller ici donc là on plie toujours pas on vraiment on laisse on laisse comme ça pour vraiment que ça prenne que la colle prenne bien et que quand on va plier en fait ça soit vraiment net parce que si on plie et que ici ça fait une valeur drague vous verrez votre album ne sera pas joli la collection est splendide oui ça c'est vrai que ça c'est une collection qui est vraiment magnifique donc on la colle bien attendez je vais le fil quand même ouais c'est ça on la colle bien sinon on aura un petit souci je vais la colle après est-ce que j'ai la petite golle qui est là non je vais la colle après donc là on colle donc vous voyez là on a fait merci merci Isabelle donc là on a fait notre notre intérieur notre première notre première couverture et donc maintenant donc là pour ce soir au niveau déco on va rien faire de plus maintenant on va préparer les feuilles pour faire notre livret vous allez voir donc là on fera la déco dimanche prochain extérieur et on fera la déco des pages à l'intérieur parce que là sinon on va mettre deux heures et ça va vraiment être trop long donc qu'est-ce que vous pensez déjà du rendu moi je trouve ça vraiment superbe et très chic j'adore je sais pas si vous vous adorez mais je suis quand même assez fière de moi donc on va laisser bien sécher pour la semaine prochaine et donc on va continuer alors il vous faut que je prenne les bonnes six petites cartes notes comme ceci quatre cinq six il vous en faut six hop voilà donc les six cartes notes vous voyez elles sont déjà pré-marquées au milieu donc on va prendre notre massico voilà je vais faire un petit peu de place parce que j'ai un petit peu de bazar mais enfin vous devez savoir que quand on strape on a du bazar autour de nous hop allez voilà mon temps je le laverai après donc on prend notre massico et on va venir tout simplement prendre la première carte note et on va venir faire le pli à 8,4 on marque un pli on marque un pli on ne coupe pas donc sachant que on a déjà un pli en premier donc quand on pliera ça fera comme ceci je vous invite à repasser après avec le plioir voilà vous voyez on aura notre première ok donc la deuxième on va prendre on va marquer un pli à 8,1 voilà comme ça la troisième on marque un pli à 7,8 hop la quatrième à 7,5 voilà la cinquième à 7,2 et enfin la dernière à 6,9 donc pareil ne vous inquiétez pas demain je vous fais l'article vous ferez directement comme ça vous le ferez directement après je vous mettrai aussi où se trouve le deuxième pli parce que si vous avez déjà du papier chez vous et que vous voulez le refaire tout simplement avec une page blanche vous pouvez très bien refaire exactement la même chose il n'y a pas de problème oui oui je mettrai toutes les dimensions demain il n'y aura pas de soucis donc là on plie nos morceaux en fait là c'est vraiment de la simplicité quelqu'un qui a peur de commencer vous prenez les 6 cartes notes le petit paper painting et là où vous êtes sûr de réussir et de ne pas vous tromper comme déjà il y a un pin marqué le deuxième donc le deuxième va dans le premier vous voyez là donc le deuxième c'est le dernier là je suis reparti en sens inverse donc vous vous inquiétez pas c'est normal que votre 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 comment vos U soient en décalage vous ne vous êtes pas trompé il n'y a aucun problème c'est normal donc là hop voilà on continue demain matin je mets les enfants à l'école et je vous fais l'article et je prépare pour les tirages au sort de mercredi donc voilà donc pour l'instant on ne va pas les coller parce que la semaine prochaine on fera la décoration vous ne m'entendez plus ? est-ce que tout le monde m'entend bien ? donc on fera la décoration la semaine prochaine mais vous voyez en fait alors je vais vous tirer le travail comme ça vous allez bien voir voilà 1, 2, 3, 4, 5, 6 voilà nos 6 cartes notes qui sont pliées et en fait chaque carte viendra se coller dans dans l'autre en fait vous voyez hop on viendra bien les mettre au milieu à chaque fois et en fait après on aura notre mini qui est qui est qui sera fait en fait donc demain je vous mettrai bien les deux dimensions si vous voulez le refaire bien sûr avec avec du papier simple il n'y a aucune obligation d'achat dans mes tutos je vous offre mes tutos c'est fait avec bon coeur voilà il n'y a pas de problème si vous passez une commande c'est que mieux mais si vous ne passez pas de commande je continuerai à vous faire des lives donc ça on viendra le coller on viendra y ajouter un joli U vous voyez ici et on viendra y mettre une petite feuille alors je pense que je mettrai du doré vraiment pour rester dans la même collection vous voyez et bien sûr ce mini album sera à gagner au tirage au sort je continue sur ma générosité enfin j'espère que vous êtes contentes quand même de recevoir mes créations donc voilà donc la semaine prochaine on fera la décoration de chaque page vous voyez parce qu'il y a un petit peu de travail et moi en fait la première fois celui-ci c'est le premier que j'ai fait et j'ai fait une erreur en fait vraiment j'ai collé j'ai collé avant de décorer donc c'était vraiment pas génial génial mais on ajoutera avec la collection donc avec la collection Eloquence vous avez la vous avez la perfo donc on fera des petites choses avec la perfo et donc vous verrez ça sera ça sera génial donc ça la suite pour mercredi prochain donc ça hop on viendra le mettre ici et vous voyez déjà ça donne envie je sais pas vous voilà donc je vais retourner la caméra pour vous voir avant de vous quitter hop attendez alors regardez pas mon petit bazar sur mon bureau hop là donc hop j'espère que ça vous a plu que mon live vous a plu je suis à votre disposition pour toute question n'oubliez pas qu'on a deux grandes promos une promo hôtesse vous avez au deuxième palier 27 euros de cadeaux en plus donc si vous faites un atelier en présentiel ou un atelier en ligne avec moi si c'est en ligne vous réunissez des amis qu'elle soit chez vous ou qu'on passe en zoom je vous envoie le petit kit pour faire l'atelier le mercredi c'est 20h aussi parce que Noël si vous savez pas j'ai un petit bébé et maintenant j'ai de la chance elle dort à 20h donc maintenant c'est génial donc je vous disais la promo des hôtesses donc ça c'est génial et la deuxième promo c'est que si par exemple vous avez une commande qui dépasse 129 euros et bien vous pouvez devenir démo et en devenant démo en ce moment vous pouvez devenir démo hobby juste pour vous pour vos achats personnels vous aurez 207 euros de cadeaux d'achat c'est vous qui faites votre kit de démarrage et après voilà vous faites ce que vous voulez vous achetez ce que vous voulez dans votre kit et c'est une très grosse promo qu'il y a en ce moment et je me ferai un plaisir d'être votre marraine donc écoutez je vous laisse je vous dis un bon dimanche une bonne soirée un bon début de semaine et on se retrouve mercredi soir à 20h donc mercredi je pense que ce sera ah bah dites moi ce que vous préférez mercredi est-ce que vous préférez faire une page de scrap ou est-ce que vous préférez faire avec moi ces jolies petites cartes que j'ai confectionnées qu'est-ce que vous préférez dites moi vous préférez les petites cartes ou une page de scrap alors dites moi tout écoutez vous me laissez un petit commentaire vous me dites ce que vous préférez une page de scrap ou cette jolie petite carte je pense qui est génial à faire pour la fête des mamans voilà donc vous marquez demain je regarderai le live je regarderai les commentaires j'ai mon fils qui se promène derrière là qu'on voit qui n'est pas couché d'ailleurs donc vous me mettez petite carte ou page de scrap et je ferai ce que vous me direz voilà je vous laisse je vous souhaite un bon dimanche et à mercredi bye 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 j'ai mon fils j'ai mon fils